L'exercice numéro 3 Montrer que la hausse des salaires contribue à l'accroissement des richesses créées dans un pays. Donc, Pour l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse, nous devons Analyser un peu sur le brouillon avant de passer à la réponse complète. Donc, On va montrer que si les revenus des travailleurs augmentent, comment ceci peut entraîner une augmentation des richesses créées. Des richesses créées, c'est-à-dire de la production. Production, on m'a tabacé bien sûr. De la richesse créée. De la richesse créée. Donc, entre autres, la production. Voilà. Le point de départ interne, le point d'arrivée, le point de départ, l'augmentation des revenus du travail, des salaires, point d'arrivée, l'augmentation de la production. Donc, on va chercher des arguments pour postuler cette idée, c'est que l'augmentation des revenus entraîne l'augmentation des richesses créées. Et là, on va commencer par l'économie. La récente, la récente, la récente de la récente, c'est que si vous avez l'augmentation des revenus, c'est qu'il est le plus important pour la récente. C'est une réponse qui est logique et que tu l'as-tu dit, c'est une réponse qui est logique, c'est une réponse qui est logique. Il n'y a pas de copy conforme avec le texte de la cour. Donc, nous devons nous remercier un peu. Si les revenus augmentent, les revenus ont augmenté. Si les travailleurs ont augmenté, comment est-ce qu'ils ont augmenté ? C'est-à-dire que la consommation est utilisée principalement pour accroître sa consommation. Que ce soit partiellement ou totalement. La consommation est élevée. Donc, la demande est élevée. Nous devons nous amener à l'analyse. Mais l'analyse interne est élevée à l'augmentation de la production. En revanche, elles sont plus importants. Si elles ont acheté, elles ont découvert la consommation. Donc, la consommation est élevée. La demande sur les biens et les services est élevée. Les entreprises ont énergés. Il a vraiment été élevée. Voilà, c'est-à-dire qu'elles doivent accroître leur production. quand ils marchent des investissements ils doivent accroître leur production, d'où une augmentation de la production La seconde c'est que si le revenu s'il y a un revenu et qu'il y a une partie de la consommation le revenu se forme d'épargne comme vous le savez déjà le revenu est réparti entre la consommation et l'épargne donc le parti de l'épargne constitue l'épargne l'épargne donc le coût de l'emprunt donc l'investissement éside, la production bien sûr deuxième idée troisième idée donc l'impôt sur le revenu qui va être perçu par l'état augmente pour faire des investissements publics donc plus de création de richesses voilà notons ces idées alors commençons par le premier idée l'augmentation je vais mettre des flèches permettez-moi l'augmentation des revenus l'augmentation des revenus des travailleurs des salaires donc l'augmentation des salaires des salaires l'augmentation des salaires l'augmentation des salaires peut être peut être peut être utilisé peut être utilisé peut être utilisé pour utiliser partiellement ou totalement partiellement ou totalement ou totalement pour accroître la consommation pour accroître la consommation la consommation et vers quelle consommation objetif bien sûr la demande va augmenter la demande sur les biens et les services d'où ou bien ce qui se traduit allez on change un peu allez-y ce qui se traduit se traduit par une augmentation de la demande par une augmentation augmentation de la demande augmentation de la demande sur les biens et les services sur les biens et les services biens et les services avec quelle demande je dis alors les producteurs les entreprises doivent produire davantage voilà donc ce qui se traduit par une augmentation de la demande sur les biens et les services dans ce cas dans ce cas les entreprises sont amenées sont amenées sont amenées à accroître leur production accroître leur production leur production voilà on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini donc on crée un peu d'espace donc dans ce cas les entreprises sont amenées à accroître leur production c'est le premier point le premier point le deuxième point le deuxième point qui m'a le revenu généralement des minages est réparti entre la consommation et l'épargne alors il va épargner une partie donc l'accroissement des salaires peut contribuer à accroître l'épargne ou l'épargne il va qu'un un 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 épargne ceci peut encourager les investissements à la les taux d'intérêt tirent le coût de l'emprunt il tire donc plus d'investissement et avec une femme à plus d'investissement la production augmentera notons ça l'augmentation kif kif neuf deux ou deux points de départ interne l'augmentation l'augmentation des salaires des salaires l'augmentation des salaires l'augmentation des salaires peut entraîner peut entraîner l'augmentation l'accroissement l'accroissement de l'épargne de l'épargne de l'épargne et ainsi de l'investissement et avec quelle l'épargne ici de l'investissement peut augmenter également et ainsi de l'investissement l'investissement voilà et avec quelle l'investissement hésite la production hésite l'augmentation des salaires peut entraîner l'accroissement de l'épargne et ainsi de l'investissement alors 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 la richesse créée augmentera la richesse créée la richesse créée dans le pays dans le pays augmentera dans le pays augmentera voilà voilà augmentera voilà le point de départ interne l'augmentation des salaires et on a fini par l'augmentation des richesses créées dans le pays où l'analyse interne n'a qu'est-ce qu'un qui est là donc troisième point troisième point troisième point c'est que l'augmentation des salaires l'augmentation l'augmentation des salaires des salaires l'augmentation des salaires et qu'on a contribu contribu accroître contribu à accroître accroître les recettes de l'État les recettes de l'État recettes de l'État c'est-à-mêlant les recettes c'est-à-mêlant dans la production non marchande c'est-à-mêlant pour réaliser des investissements publics l'augmentation des salaires contribue à accroître les recettes de l'État qui vont permettre qui vont permettre 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 par la suite par la suite par la suite à réaliser plus d'investissements publics à réaliser plus d'investissements publics plus plus d'investissements publics plus d'investissements publics alors 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 la production non marchande la production dans ce cas non marchande la production non marchande augmentera non marchande non marchande augmentera 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 on n'a pas encore fini on doit mentionner je m'excuse on doit mentionner une idée principale si les salaires augmentent alors les travailleurs vont être plus motivés et si les travailleurs vont être plus motivés alors leur productivité augmentera et si la productivité augmente alors la production augmente et la richesse créée augmente donc mentionnons ce dernier point donc on va commencer par notre point de départ il y aura l'augmentation des salaires l'augmentation l'augmentation des salaires l'augmentation des salaires permet permet de motiver de motiver les travailleurs qui m'a amal Henry Ford fil fil l'organisation scientifique il a augmenté les salaires pour ses travailleurs alors alors ils sont devenus plus motivés il consommer les produits donc il était vraiment stratégique l'augmentation des salaires permet de motiver les travailleurs les travailleurs les travailleurs les travailleurs qui vont devenir plus productifs plus productifs productifs donc qui vont devenir plus productifs l'augmentation de cette productivité ou bien l'amélioration l'amélioration de la productivité de la productivité contribuent les ananas tous au point d'arrivée interne contribuent à accroître la richesse créée dans le pays accroître la richesse créée dans le pays dans le pays voilà le pays voilà très bien donc à l'exercice numéro 3 interne à l'exercice numéro 4 donc à l'exercice numéro 4 concernant l'exercice numéro 4 il a montré que le pays est exprimé en PPA constitue un indicateur un indicateur pertinent de comparaison des richesses de comparaison internationale des richesses créées alors tout d'abord on souligne les mots-clés interne qui m'a l'ad les mots-clés interne on va montrer également vous devez argumenter il y a beaucoup beaucoup d'arguments aujourd'hui donc le PIB exprimé en PPA voilà et il constitue un indicateur pertinent de comparaison internationale des richesses créées donc c'est quoi le PIB en PPA tout d'abord le PIB en PPA voilà le PIB en PPA il est calculé le PIB qui mesure la richesse créée au niveau d'un pays le PIB réel et le PIB nominal le PIB nominal il est calculé sur la base des prix de l'année en cours par contre le PIB réel il est calculé en fonction des prix d'une année de base nous avons vu qu'à l'échelle d'une économie à l'échelle d'un pays je n'en ai l'indicateur le plus pertinent est le PIB réel pourquoi ? car il élimine l'effet de la variation des prix qui m'attache d'une année à l'autre les prix augmentent il n'y a qu'une forme de gonflement des prix donc je ne sais pas avec le PIB qui est avec les prix qui sont 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 le volume de la richesse créée l'évolution réelle de la richesse créée avec le gonflement des prix le PIB nominal augmente mais la réalité donc la réalité avec le PIB réel car il élimine l'effet de la variation des prix à l'échelle d'une économie mais si on cherche à comparer la richesse créée entre deux pays différents qui utilisent des devises différentes de la monnaie différente par exemple nous avons à Tunes ou à France par exemple nous avons un jour avec 1 euro égal à 3 dinars par exemple dans Tunes il y a un montant un exemple fictif nous avons 10 000 millions de dinars en Tunes ou en France 8000 millions d'euros par exemple et quand je trouve 10 000 8 000 je dis que la richesse créée est plus importante que celle en France or ce n'est pas vrai les unités sont différentes la devise est différente ici donc on ne peut pas comparer de cette manière ce n'est pas qu'on doit un panier de biens dans les deux pays un panier de biens les mêmes biens les mêmes biens les propres ainsi de suite nous avons la valeur du même panier dans le plan de l'eau et dans le plan de l'eau nous avons une égalisation de cette manière nous avons un dinar égal à combien d'euros ou bien un euro égal à combien de dinars et de cette manière on va obtenir un taux de change ce taux de change effectif avec ce taux de change n'est-ce qu'il faut le richesse créée en euros ou le richesse créée en France en dinars ou le richesse créée des deux pays et d'exprimer dans la même monnaie on peut faire des comparaisons voilà donc on va répondre à cette question je vous 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 le PIB en PPA le PIB en PPA on va calculer comme je viens d'expliquer le taux de change fictif ceci permet d'effacer de gommer d'éliminer les différences de structure de prix ou d'autres produits dans le PIB en PPA donc le PIB en PPA est évalué ou bien directement il permet permet d'éliminer la différence des structures de prix le PIB en PPA permet d'éliminer 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 la différence des structures de prix la différence de structure de prix entre les pays entre les pays entre les pays voilà et le premier point le deuxième point le deuxième point on va parler que les richesses créées dans les deux pays ne vont pas être exprimées ils vont être exprimées à l'aide d'un taux de change fictif il y aura une égalisation du pouvoir d'achat donc les richesses créées les richesses créées dans dans les pays sont évaluées évaluées sont évaluées à l'aide à l'aide d'un taux de change fictif d'un taux de change d'un taux de change fictif d'un taux de change fictif qui va permettre qui va permettre permettre taux de change fictif qui va permettre une égalisation égalisation du pouvoir d'achat du pouvoir d'achat pouvoir d'achat une égalisation du pouvoir d'achat entre les pays entre les pays et les la comparaison entre les pays entre les pays ce qui permet ce qui permettra de permettra de comparer de comparer les richesses criées comparer les richesses les richesses criées d'une manière d'une manière plus pertinente d'une manière plus pertinente plus pertinente voilà 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 qui m'a qu'on l'a le PIB en PPA il est calculé sur la base d'un taux de change fictif c'est un taux de change fictif c'est par égalisation du pouvoir d'achat entre les deux pays qui m'a qu'on l'a le PIB en PPA et l'égalisation de cette manière nous avons une devise exprimée en fonction de la devise du second pays voilà exercice suivant exercice numéro 5 comparer les phases de récission et de dépression dans un cycle économique on souligne les mots-clés les mots-clés comparer ou bien distinguer mais je bouge d'une manière directe c'est pas la bonne réponse de cette manière on cherche des points en commun un critère on dit on dit les deux éléments les deux variables qui se font les deux éléments ou l'élément qui se font comme ça ou l'élément qui se font comme ça voilà donc je bouge la définition la définition la bonne réponse les éléments les définitions quodemna donc les éléments nécessaires de la définition quodemna on doit évoquer les points en commun les points en commun entre les deux variables les deux éléments en commun et les points de différence les points de différence de différence les points de différence voilà concernant la consigne la récession récession et dépression concernant la récession je n'ai pas la récession la récession il y a la partie du cycle économique il dit la crise le cycle il y a la crise c'est le point de retournement supérieur on va tard à la récession la récession on dit qu'on a dans le graphique on a au delà de l'axe des abscisses donc de cette manière je n'ai une partie descendante descendante du cycle que le taux de croissance des grandeurs économiques c'est 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 puisque la partie monjouda au-delà en-dessus de l'axe des abscisses le taux de croissance des grandeurs économiques est positif et si le taux de croissance est positif alors on peut comprendre que les grandeurs économiques continuent à augmenter puisque le taux de croissance diminue alors il augmente mais à un rythme de plus en plus faible voilà concernant la récession c'est la partie descendante de notre cycle économique et il y a monjouda l'axe des abscisses donc on y fait le parti avec le taux de croissance positif les grandeurs économiques production consommation épargne augmente mais puisque c'est une partie descendante c'est-à-dire le taux de croissance diminue alors le rythme d'évolution diminue la dépression en Ottawa il est concernant la récession la dépression est la partie qui est l'axe des abscisses voilà la dépression est une continuation pour la phase de récession je dis que l'économie est-ce que la récession est-ce que la reprise je dis que la dépression est-ce que la dépression est-ce que la dépression la dépression est caractérisée en dessous de l'axe des abscisses est caractérisée par des taux de croissance des grandeurs économiques négatives négatives c'est-à-dire les grandeurs économiques diminuent augmente diminuent donc voilà on peut noter ceci à partir de cette définition les points en commun et les points de différence on cherche des critères de distinction des critères de comparaison on n'est qu'auberon donc la récession la récession est caractérisée 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 la récession est caractérisée par une augmentation 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 des grandeurs économiques des grandeurs économiques des grandeurs économiques par contre par contre par contre la dépression dépression par contre la dépression est caractérisée par une diminution par une diminution diminution des grandeurs économiques des grandeurs des grandeurs économiques voilà c'est le premier critère de distinction entre les deux éléments de notre question deuxième critère deuxième critère le premier critère nous avons dit que la récession les grandeurs économiques continuent à augmenter mais leur rythme diminue le taux de croissance des grandeurs économiques est encore positif par contre au cours de la dépression les grandeurs économiques diminuent donc leur taux de croissance est négatif voilà le second critère de distinction alors voilà par conséquent par conséquent par conséquent par conséquent les taux de croissance les taux de croissance de croissance les taux de croissance Les taux de croissance des grandeurs économiques diminuent, mais restent toujours positifs. Alors que, alors que, alors que les taux de croissance, alors que les taux de croissance, les taux de croissance des grandeurs économiques, les taux de croissance des grandeurs économiques, les taux de croissance des grandeurs économiques, mais restent toujours positifs. On n'a pas indiqué, nous, au cours de la récession. Par conséquent, au cours de la récession, je m'excuse, au cours de la récession. Alors que les taux de croissance des grandeurs économiques, au cours de la dépression, au cours de la dépression, deviennent négatifs. deviennent négatifs. Deviennent négatifs. Voilà. Dommage, ce sont les points de différence. Donc, je m'excuse, concernant les points en commun, je m'excuse que les deux phases constituent, ou bien aussi bien la récession, donc point à la ligne, aussi bien la récession, aussi bien la récession, la récession, que la dépression, la dépression, les deux, les deux constituent, constituent des phases, des phases, des phases du cycle économique, du cycle économique, économique, qui montre, qui témoigne, du cycle économique, je m'excuse, du cycle économique, qui témoigne, témoigne, les régularités de la croissance économique, qui témoigne, les régularités, les régularités, de la croissance économique, la régularité, de la croissance économique, croissance économique, voilà, voilà, donc, à un coup, nous, quand même, la réponse interne, qui m'a raconté, concernant les questions, de type comparé, je m'excuse, ou distingue, dima, tchot, définition, quodeme, qu'al bruyant, ou, bah, tchot, cf, 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 ainsi de suite, ou, voilà, voilà, donc, à l'exercice suivant. C'est parti, cf, 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 cf,